Pourquoi certains Africains, et peut-être une majorité, ne comprennent toujours pas comment faire pour se libérer politiquement ? On sait tous que nos États aujourd'hui ont des accointances avec la France, dans un système mafieux qu'on appelle couramment la France-Afrique. Et à chaque fois qu'il y a eu une opportunité pour les Africains de démontrer qu'ils ont compris comment marche ce système, et donc comment s'en débarrasser, on a tendance à voir qu'en fait les réactions des uns et des autres nous démontrent qu'on est très loin du compte. Prenons le dernier cas en date, le Tchad. Le président tchadien est décédé il y a quelques jours, Idriss Déby. Et actuellement d'ailleurs, on semble assister à une succession dynastique de pouvoirs dans laquelle le fils d'Idriss Déby est aujourd'hui aux commandes du pays. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Ce qui est choquant, c'est que la France, au travers de son premier ministre et aujourd'hui de son président, Emmanuel Macron, semble valider cela, puisque Emmanuel Macron est parti dardard au Tchad pour assister officiellement aux obsèques. Mais bon, on sait bien que c'est pour s'assurer que l'intérim va être fait et que les dossiers vont être gérés comme cela se veut à l'Elysée. On avait déjà eu le cas, souvenez-vous, avec Bongo Père. Quand un président africain décède brutalement, en général, le président français, qui est en exercice à l'époque, c'était déjà Nicolas Sarkozy, descend en Afrique dardard, soi-disant, pour enterrer le président président, alors que de l'heure vivante, on voit bien que les présidents français ne viennent jamais leur rendre visite. Donc en gros, ils s'en foutent complètement. Mais le jour que l'un de décède, là, par contre, il y a un intérêt subit de la France qui fait que le président français débarque et il veut aider, il veut soutenir, il veut tout ce que vous voulez, la population, dans tout ce qui va être la zone du Sahel. Bref. Donc voilà, M. Macron, comme il y a de cela quelques années, M. Sarkozy, est allé faire son petit tour en Afrique pour s'assurer que les choses allaient rester dans le bon sens. Ce qui veut dire qu'en fait, que le président qui soit au pouvoir en France soit de gauche ou de droite, sa politique africaine est la même. Donc tous les Africains qui rêvent, qui s'attendent à ce qu'un président français arrive au pouvoir et fassent une révolution, qui fassent que désormais la position française change et que l'Afrique soit libérée, je crois que vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps parce que chaque président français vient travailler pour les intérêts de la France. C'était déjà le cas avec Barack Obama aux Etats-Unis. Les Africains pensaient que quand le noir arrivait aux Etats-Unis, l'Afrique allait changer, il allait aider l'Afrique ainsi de suite. Parce que nous sommes toujours dans cette logique d'attendre que quelqu'un vienne nous aider, qu'un messie vienne et qu'il nous aide. Donc de fait, nous attendons donc que Emmanuel Macron... Viens travailler pour les intérêts de la France. Je ne sais pas, moi, François Hollande, c'est toujours la même question quand un président français vient au pouvoir, quelle va être la politique vis-à-vis de l'Afrique ? Mais les amis, ça va être la même politique à ce que les intérêts de la France. Il est président de la France. Il n'est pas président de Togo, du Bénin, du Tchad ou du Niger. En revanche, ce que je trouve un peu plus désolant, j'ai l'attitude de certains africains qui finalement comprennent la même tout le temps. J'ai vu beaucoup de sorties dans lesquelles les gens reprochaient au président français ou alors au ministre français, le Drian, sa position sur ce qui se passe au Tchad, en disant que oui, puisque la France a validé la transition militaire qu'il y a aujourd'hui au Tchad et bien qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'un président décide, la France vient pour s'emmêler et bien évidemment accepte que l'on mette sur pied un système qui l'arrange. On a eu la même chose au Mali. Vous savez, quand il y a eu une rébellion au Mali et que le pouvoir en place a été bousculé, vu qu'au début, les personnes qui ont pris le pouvoir au Mali ne semblaient pas correspondre à toutes les attentes que l'Elysée voulait, et bien au début, l'Elysée a dit que non, 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 on ne doit pas avoir des militaires au pouvoir, les militaires doivent libérer le pouvoir et le donner aux civils. Par contre, au Tchad, oui, là, les militaires peuvent garder le pouvoir. Non, 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 il n'y a pas de problème, les militaires, c'est très bien, ils peuvent garder le pouvoir. Bon, on peut se demander, pourquoi d'un côté, quand elle est au Mali, les militaires ne doivent pas garder le pouvoir ? Et quand on est au Tchad, là, par contre, oui, les militaires, et de sur quoi le fils du président, il ne peut garder le pouvoir. Non, non, il n'y a pas de problème, les militaires, c'est très bien, et pourquoi est-ce que je dis que le... Ce qui m'embête vraiment, c'est le manque de maturité politique de beaucoup de nos leaders. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de crier sur la France, oui, la France ne doit pas partir, la France doit libérer, la France doit partir. Ce sont les mêmes pleurnicheries depuis des années. Depuis des années, on a toujours la même position, de pleurnicher vis-à-vis de la France, qui consiste, quand il y a quelque chose en Afrique, à s'attaquer à la France, en espérant que la France va libérer l'Afrique d'elle-même. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est aussi naïf, je ne sais pas si on a déjà vu ça, d'ailleurs, quelque part. Si on a déjà vu un seul endroit dans le monde, quelqu'un qui a un pouvoir, qui consiste, quand il y a quelque chose en Afrique, à s'attaquer à la France, en espérant que la France va libérer l'Afrique d'elle-même. Moi, je pense que les Africains doivent comprendre comment fonctionne le monde. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est aussi naïf. Je ne sais pas si on a déjà vu ça, d'ailleurs. Quelque part, si on a déjà vu un seul endroit dans le monde, quelqu'un qui a un pouvoir, parti simplement sur deux mondes, dans les réseaux sociaux. Moi, je pense que les Africains doivent comprendre comment fonctionne le monde. Si on veut que le Tchad soit libre, si on veut que le Mali soit libre, et tous les autres, c'est au peuple d'assumer sa liberté et sa révolte. Alors, bien évidemment, oui, ce peuple a besoin de leaders, il a besoin de personnes qui vont l'encadrer, il a besoin de personnes qui vont l'orienter, on est d'accord. Mais c'est au peuple d'assumer sa liberté. Si on veut que le Tchad soit libre, si on veut que le Mali soit libre, si on veut que le Mali soit libre, si vous prenez partout où vous voulez les révoltes, alors il y a toujours une partie, c'est au peuple de l'éviter bien évidemment, qui peut intervenir, mais ça se fait avec le peuple. Alors bien évidemment, oui, ce peuple a besoin de leaders, donc aujourd'hui, en réalité, si on veut que la transition de l'éviter à Lorient, qui va l'orienter, C'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie. Parce que ça n'arrivera pas. Parce que ça n'arrivera pas. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez que quelque chose se produise, allez agir là où vous savez que vous allez avoir de l'impact. Et dans le cas des CEDES, si on veut de l'impact, il faut agir directement sur la population. Parce que c'est à la population d'assumer sa propre révolte. C'est à la population de dire on en a marre d'un certain type de gouvernement. C'est à la population de dire on en a marre d'un certain style de régime. Mais comme travailler auprès de la population pour que celle-ci aide la maturité politique et qu'elle arrête de voter à cause du pain ou de la sardine, comme ça c'est difficile, les gens ne vont pas aller faire ce travail-là. Ils vont préférer faire des petites révoltes sur les réseaux sociaux, faire 2-3 articles, amelter 2-3 personnes, et puis c'est tout. Mais comme travailler auprès de la population pour que celle-ci aide la maturité politique et qu'elle arrête de voter à cause du pain ou de la sardine, comme ça c'est difficile, les gens ne vont pas aller faire ce travail-là. Ils vont préférer faire des petites révoltes sur les réseaux sociaux, faire 2-3 articles, amelter 2-3 personnes, et puis c'est tout. Mais le vrai travail d'éducation des masses a changé d'avis. On a le cas de Patrice Talon par exemple au Bénin. Patrice Talon, quand il arrivait au pouvoir, il avait dit qu'il venait pour un seul mandat. Aujourd'hui, il vient de faire son deuxième mandat. Peut-être qu'il a pris goût au pouvoir. Et vu qu'il n'a quasiment plus d'opposition, peut-être qu'il est parti pour rester là très longtemps. Qu'est-ce qu'on en sait, on verra dans les prochaines années. Mais c'est pour dire que le seul gage qu'on a d'une réelle émergence consiste à avoir une population mature. Et pour que les Africains aient une population mature, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer politiquement, il faut l'éduquer sur plein de choses, pour qu'elles-mêmes prennent en charge son propre destin. Mais c'est difficile, c'est vrai, mais d'après moi, c'est la seule voie de salut gage qu'on a. Et ce que je dis, il est valable pour le Congo, il est valable pour le Cameroun, il est valable pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et pour les Africains, une population mature, il faut l'éduquer sur plein de choses, pour qu'elles-mêmes prennent en charge son propre destin. C'est difficile, c'est vrai, mais d'après moi, c'est la seule voie de salut. Voilà un peu mon analyse par rapport à tout ça. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. On ne peut pas faire du business et fermer les yeux sur la actualité politique. Nous c'est un pays qui nous intéresse au plus haut point, et dans lequel on prévoit l'année de travailler dans les prochaines années. Donc forcément, ce qui se passe là-bas nous intéresse, et voilà, moi, je profite aussi de ce genre de vidéo pour partager un peu ma vision sur l'éducation. Afin que les uns et les autres... On ne peut pas faire du business et fermer les yeux. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être qu'on fera un live spécial pour parler un peu de... On prévoit d'aller travailler dans les prochaines années, donc forcément ce qui se passe là-bas nous intéresse. Et voilà, moi, moi, je profite aussi de ce genre de vidéo pour partager un peu ma vision sur l'éducation, afin que les uns et les autres... On puisse échanger là-dessus, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, et peut-être qu'on fera un live spécial pour parler un peu de... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada